Oh putain, un Canon G7X ? Putain, c'est ce qui me manquait pour les FAQ ? Oh putain ! Salut à tous, donc après cette intro qui était pourrie, je vous le dis tout de suite, on teste en fait, je crois que c'est la première vidéo que je fais en extérieur avec ce Canon G7X que j'ai acheté pour faire des vlogs, etc. Et pour une FAQ, je pense que c'est la meilleure utilité tout simplement. Alors là, le micro, je ne sais pas s'il sera bon. Je ne l'ai pas acheté pour la qualité audio, on va dire, mais c'est plutôt les images de la vidéo. Là, on peut le voir avec mon chalet en montagne, puisque nous sommes en Haute-Savoie, à côté de Déviant, Déviant Tonon Gaillard, vous pouvez le connaître en Ligue 1. Non, je déconne, je suis en Ile-de-France. Allez, hashtag pas d'argent pour aller en vacances. Donc, je commence vos questions tout de suite. J'ai vos questions, j'ai une batterie externe parce qu'il n'y a pas 40 000 questions non plus, il y a plus de 150 questions. Je vais essayer de répondre un maximum et puis elles s'afficheront juste ici. Voilà. Et puis, j'espère répondre à un maximum de personnes. Désolé si je regarde un petit peu au-dessus de l'objectif. C'est parce qu'il y a un rendu, et c'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs, contre une GoPro. Voilà, on s'en fout. Allez ! Alors, première question de Singe72. 72, 72. Feras-tu d'autres jeux que Boom Beach ? Alors, tout simplement, j'ai déjà fait d'autres jeux que Boom Beach. Il y a eu du Outlast, il y a eu du... enfin, je ne l'avais pas en tête, il y a eu Outlast, il y a eu du Fossil Echo, il y a eu du Slender, etc. Il y a eu du Clash Royale, même si je ne l'en ferais plus, comme ça, ça répond à plein d'autres questions. Bien sûr, je suis ouvert à plein d'autres jeux, que ce soit indépendant sur PC ou sur Xbox, sur plein d'autres jeux. Alors après, je lis souvent les commentaires pour me donner des idées de quel jeu je vais faire, tout simplement, sur la chaîne. Mais pour l'instant, ça reste du Boom Beach à 90%. C'est le contenu principal, et je ne sais pas pourquoi, j'artitule bien comme ça. Alors, ça répond aussi à la question de Samuel Cuino. Comptes-tu toujours faire du Boom Beach en parlant gaming, ou comptes-tu t'élargir en termes de contenu ? Je ne veux pas dire que le contenu que tu nous proposes est insuffisant, bien au contraire. Je n'ai pas été au CP, ça se sent. Moi, je suis ouvert même à faire des vlogs, et c'est pour ça que j'ai acheté Scanon. Il y a eu du Pokémon Go aussi, etc. Voilà, on ne peut pas rester sur le même jeu indéfiniment, et ça reste mon avis. Même si je reste fidèle à ce jeu, vous pouvez voir, sur les plus de 400 vidéos, 90% du temps, c'est du Boom Beach, bien évidemment. Epsilon Draco, qui me propose énormément de questions. Voilà mes questions dégueulasses. Qui t'as donné envie de faire du Boom Beach ? Il y a eu ce qui est tel, mais aussi en même temps, je voulais donner mes propres astuces, parce qu'en regardant ces vidéos, je n'avais pas exactement les mêmes astuces à vous apporter. Lui, il n'avait pas les mêmes astuces que moi, donc j'ai voulu faire vraiment des vidéos à moi pour vous proposer des conseils différents, du contenu différent, peut-être une qualité différente. On n'a pas le même caractère, pas le même humour, donc ça reste différent. Donc c'est pour ça que j'ai fait, je me suis lancé dans cette aventure. Où vis-tu ? Alors j'habite, j'habite, j'habite en Seine-et-Marne, dans le 77, en Ile-de-France. A mot, voilà, comme ça c'est bien précis. A mot, pour ceux qui connaissent, M-E-A-U-X, et c'est pas M-O-T, ne faites pas un jeu de mots, ça débarras. Combien de temps passes-tu pour faire les vidéos, montage et upload en moyenne ? Alors, grosso modo, tout ce que vous voyez, genre une vidéo de 15 minutes, je la mets 15 minutes à tourner. Il n'y a aucun cut, vous devez le voir. C'est très rare qu'il y en ait, mais très logiquement, il n'y a aucun cut. Alors après, pour le montage, c'est très rapide. Ça met aussi 10-15 minutes. Après, le rendu, vous savez, on appuie sur un bouton, après c'est l'ordinateur qui fait le taf. Ça, on ne va pas compter, même si ça met une demi-heure. Mais 15 minutes vraiment pour faire le montage, 15 minutes pour tourner. Donc vraiment 30 minutes pour ces deux-là, plus 30 minutes, c'est le logiciel qui gère. Et puis l'upload, ça met quoi ? Ça met 3-4 minutes, simplement parce qu'avec la fibre, ça aide beaucoup. Après, il ne faut pas vivre en Haute-Savoie, même s'il y a mon chalet derrière. Voilà, petite blague. Combien de temps je jouais à Boomich par jour ? Alors avant, je jouais environ 3 heures par jour. C'était énorme. Je mettais vraiment à fond pour monter jusqu'à 1100 médailles. Mais là, on va dire que c'est plus 1000, non, qu'est-ce que je fais ? Plus 1 heure, 1 heure par jour, grand maximum. Je ne suis plus comme avant, je n'ai plus pas de me forcer. Mais vraiment, le plus dur est derrière moi, on va dire. C'est pour ça que je mets plus qu'une heure. Et le soleil se lève et ça se voit sur ma gueule. C'est quoi ta meilleure planque pour cacher un corps ? Alors tout simplement, pour cacher un corps, mon ami, dans la scène. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est passé inaperçu. Donc vas-y, t'inquiète, on a confiance. Stéphane, Stéphane Da Silva qui me demande. Hey Paulin, ma question est très simple. Quel est ton avis sur la politique au Uganda ? Alors tout simplement, c'est une très bonne question parce que j'allais en parler. Je pense que leur politique n'est pas assez basée sur l'économie. Parce que tout simplement, on a vu qu'ils étaient en crise. Et il y a aussi le fait qu'il y a eu un désaccord entre le Premier Ministre et le Président. Et ça, on va arrêter tout de suite, c'est le bac, ça part en couille. Compte-tu refaire, non plus sérieusement, compte-tu refaire des vidéos de type dégustation Kandisan avec ton ami ? Et bien tout simplement, dans très peu de temps, on va tourner une autre vidéo de dégustation avec la même amie, bien évidemment. Puisque voilà, elle avait payé les produits japonais. Et maintenant, c'est à moi de payer les produits américains. Je n'ai pas encore mis de photos sur le Facebook ni le Twitter, mais voilà, on compte vraiment faire de cette manière. Et les produits américains, moi perso, je préfère. Et on va tourner cette vidéo très, très rapidement. Par contre, ce sera en deux vidéos et ce sera plus court. Ça, c'est promis. Juliette BHZ qui me demande « Quels sont tes futurs projets pour l'année 2016-2017 et continue tes vidéos ? Elles sont au top. » Tiens, merci beaucoup Juliette. Alors, mes futurs projets, mes futurs projets, mes futurs… Je ne sais pas si c'est en termes de YouTube. Franchement, moi-même, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si Boom Beach sera encore le… Ça va rester le thème principal. Mais est-ce qu'il y aura un deuxième jeu qui va prendre de plus en plus d'ampleur sur la chaîne ? Aucune idée. Je vis au jour le jour, on va dire, sur YouTube. Après, je pense que tu ne m'as pas demandé ça vis-à-vis de ma vie personnelle. Mais en tout cas, aucune idée en Juliette en tout cas. Mais pour l'instant, je suis très, très bien dans Boom Beach. Je fais du contenu. Vous me dites que c'est de la qualité et tout. Je reste dans l'humour, etc. Mais je serais content de faire des vlogs, etc. en extérieur. Et je veux vos avis dans les commentaires. Freezy Gaming qui me demande « Quel âge as-tu ? » Eh bien, tout simplement, j'ai 21 ans. Ça ne se voit pas. J'en fais 15, je sais. Merci de l'insulte. « Et quel est ton objectif ? » Et t'abonner. Sinon, je kiffe tes vidéos. Continue. Merci beaucoup, mon ami. Mon objectif d'abonner, en fait, je n'en ai pas du tout. À chaque palier de 1000, je suis content. À chaque fois, je mets un screen sur le Facebook et le Twitter. Là, c'était 17 000. J'étais content. Je vous publie. Mais il n'y a vraiment pas d'objectif. Et je me demande vraiment si... Parce que vous devez le savoir, Supercell ne me soutient pas, on va dire. Si c'est possible d'atteindre 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés sans leur aide. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, je vais faire un petit peu le poète. Je vis au jour le jour. Je n'ai pas d'objectif. Vraiment. Anaïs Navarro qui me demande. « Vas-tu faire des meet-ups ? » Si oui, dans quelle ville ? Sinon, continue comme ça. Tu es au top. Bisous. Alors, moi, je suis chaud à faire des meet-ups. Je suis vraiment chaud. Alors, pour préparer, c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis prêt à rencontrer les abonnés. Que ce soit même dans le sud, dans le nord, l'ouest, l'est, l'Amérique centrale. Même au fin fond de la Colombie. S'il y en a. Non, je ne pense pas. Mais vraiment, je ne sais pas. À Perpignan, à Lille, à Lyon, à Toulouse. Moi, je serais prêt à mettre le prix dans un billet, pas d'avion, mais de train. Aller-retour juste pour une journée. Franchement, je suis chaud pour ça. Pour vous rencontrer en vacances. Je n'en sais rien. Pour faire une... Mais après, il faut... À mon avis, à 17 000 abonnés, c'est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu trop tôt. Un petit peu précoce. Et c'est dégueulasse. D'ailleurs, je dois faire un tuto. Comment prononcer le mot dégueulasse. Mais voilà, il faut vraiment... Moi, je kifferais. Après, c'est de l'organisation. Alors après, s'il y a plusieurs personnes qui sont avec moi en termes d'organisation, ça sera, je pense, plus facile. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis chaud. Vraiment, il faut que je réfléchisse. Ender, geek, qui me demande. YouTube est-il ton métier ? Alors, quand on n'a pas une chaîne YouTube, en fait, on n'a pas conscience de l'argent qu'on reçoit via YouTube. Et c'est tout à fait normal. Moi, avant de commencer YouTube, je ne savais pas combien d'argent se faisait par vue, etc. Par milliers de vues plutôt, parce que par vue, sinon, voilà. Bref, donc moi, en fait, ça ne se fait pas de dire combien on gagne, on va dire. Mais on ne peut pas en gagner quand on fait, j'ai envie de vous dire, que 200 000, 250 000 vues par mois. Ça change par vidéo, je fais quoi ? Ça fait du 3 000, 4 000 en termes d'un jour. Alors après, ça peut monter à 10 000, il y en a qui sont montés à 40 000. Mais on ne peut pas en vivre. Ou alors, il faut faire une vidéo tous les jours. Ou alors, il faut avoir beaucoup, beaucoup plus d'abonnés. Mais non, YouTube n'est pas mon métier. Je suis en train de faire, comme ça répond à plein d'autres questions, je suis en train de faire un bac plus 3, on va dire, oui, un bac plus 3. Bac plus 3, donc une licence que je finis en septembre, donc très bientôt. Je suis en entreprise, à l'école. Donc entreprise, c'est sur les Champs-Elysées. Je finis très bientôt, je vend des macarons pour ceux qui s'intéressent. D'ailleurs, certains abonnés sont déjà venus dans ma boutique, ça fait super plaisir. Mais non, ce n'est pas mon métier. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas ce que je fais d'ailleurs, si ça vous intéresse. Après, le bac plus 3, mais en tout cas, j'arrête les études. Adry Passion qui me demande, tu as quoi comme téléphone ? Eh bien, tout simplement, c'est un iPhone 6S, donc le dernier. Je compte acheter le 7 d'ailleurs, dès qu'il sort. Maloponnier, est-ce que Paulin, c'est ton vrai prénom ? Je dirais que c'est une honte, mais oui, bien sûr que si, c'est mon vrai prénom, c'est une honte, j'allais dire. Bon, allez, par contre, ce n'est pas Paulin avec deux U, c'est avec un seul U. Mais oui, c'est bien mon prénom. Joe Tixou, Daypoda, qui me demande, peux-tu donner un rendez-vous un jour via Facebook, Twitter, à tous ceux qui jouent à Pokémon Go, histoire de te voir et partager nos connaissances sur le jeu ? Merci à toi. C'est une très bonne question. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, j'adorerais rencontrer les abonnés. J'ai déjà rencontré certains au Meetup, séance dédicace de mon livre. Quelquefois dans la rue, même si c'est très rare, des 7000 abonnés sur, je ne sais pas combien de, plus de 60 millions d'habitants en France. C'est très rare de rencontrer. Mais je kifferais vous rencontrer, bien évidemment. Et puis surtout, si c'est pour faire une vidéo, si c'est pour faire une vidéo avec vous, les abonnés, vous parler, échanger avec vous, sur n'importe quel jeu, n'importe quel sujet, même si on ne va pas dépasser le sujet de la dégueulacité, avec des dégueulacitudes, ça reste convenable et envisageable, on va dire. The Max of Dark, qui me demande, une série a l'air super, c'est les débats, vas-tu recommencer ? Moi, j'hésite encore entre full offensif ou défensif, ça serait vraiment cool ou même on ne l'a même pas commencé. C'est vrai que cette série, en fait, il n'y a eu qu'un épisode. C'est l'épisode 0, je vous pose la toute première question en fait. Et en fait, elle n'est pas terminée. Il faut que je trouve le temps de vous faire une vidéo pour y répondre en fait, tout simplement. En plus, je crois qu'il y a eu 200 commentaires sur cette vidéo, donc ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est surtout dans les débats en fait que chacun débat de ses arguments, d'où le tel débat. Mais il faut vraiment que je la continue. Et puis, ça vous a fait plaisir. Donc, il faut que je la continue. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs. C'était là, vous allez dans les playlists. Et puis, c'est la vidéo épisode 0 sur les débats. Je crois que c'est Parlons Boom, Parlons Beach, ça s'appelle. New Gamer, FR. Alors, il y a plein de questions. D'où est venu le pseudo de Paulin ? Alors, Paulin, c'est un prénom, mais avec deux U. C'est pas le prénom. C'est en fait, tout simplement, quand j'étais plus jeune. Quand je jouais à des jeux, on a tous joué sur des jeux, quand j'étais plus jeune, sur PC, etc. Je ne sais pas pourquoi je mettais deux U. Vous savez, c'est comme au collège où on met un rond sur le I, où on double les lettres, on met une majuscule sur chaque mot. Donc, c'est même dégueulasse. Mais voilà, moi, c'est resté. Et puis, je ne voulais pas que ma chaîne YouTube soit un prénom. Je ne sais pas pourquoi. Même si je pourrais changer. Bon, après, il faudrait que je change le Facebook, le Twitter, etc. C'est pour ça que je laisse comme ça. Mais voilà, le pseudo est venu comme ça, en fait. Joues-tu toujours à Pokémon Go et dans quelle équipe es-tu ? Je suis l'équipe bleue et je joue encore. Oui, je suis niveau 22. Il faut que je vous propose des vidéos. D'ailleurs, il faut que j'en fasse des vidéos. J'ai acheté un Canon G7X pour ça, pour vous faire des vidéos en extérieur. Et j'espère que j'en ferai. Il faut juste que je trouve le temps. Feras-tu des vlogs ? Donc, oui, tu es très intelligent. Pourquoi n'y a-t-il plus beaucoup de vidéos sur ta chaîne ? C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'en juin, etc. Ou les autres mois, c'est parce que c'est un petit peu les vacances. J'y vais un petit peu à la cool, on va dire. Mais ça va reprendre dès septembre. Septembre-octobre, ça va reprendre par là. Mais ce n'est pas du tout un manque d'envie. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne t'inquiète pas, NewgamerFR. Viens dans mes bras. Et pour finir, as-tu des frères et sœurs ? Alors, oui, j'ai deux demi-frères et j'ai un jumeau. Malheureusement, qui ne veut pas se montrer. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez déjà vu, d'ailleurs, dans des vieilles vidéos sur Twitch, etc. Mais c'était très sympa. J'espère qu'on fera des vidéos ensemble, parce que j'ai déjà fait des intros, d'ailleurs, avec lui. Où il commençait une vidéo. Et puis, c'était une FAQ, d'ailleurs. Non, mais là, par contre, c'est vraiment... On se calme. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes questions. Fais plus de vidéos, Nawak, sur Boombich et d'autres jeux. Et par ailleurs, essaye de faire des best-ofs de temps en temps. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation sur YouTube. Bientôt les 20 000 abonnés. Et j'espère que tu monteras très haut et dépasseras vos cadres un jour. Merci beaucoup, mon ami NewgamerFR. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos questions. C'est la fin de la FAQ. Si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai si j'ai vraiment mangé le temps. Mais n'hésitez pas à me retrouver sur le Facebook, le Twitter et le Snapchat. Et à vous abonner à la chaîne. Sur le Facebook et le Twitter, vous pouvez venir me parler en message privé. Il n'y a aucun souci. Salut à tous.